Après, je dirais aussi un grand merci à Tidiane La Puissance. Signe à Tidiane La Puissance. L'interview que Tidiane La Puissance a fait avec moi il y a quelques jours, vous le savez, vous avez vu cette interview. Ça, c'est une interview qui a commencé, ça c'était une première que je parlais de façon à la place publique comme ça, de mon vécu en prison. Quand j'ai expliqué comment cette histoire à Tidiane, Tidiane La Puissance a partagée, c'est-à-dire le côté positif du fait que, comment ça s'appelle, j'ai fait cette vidéo-là, j'ai été surprise, surprise parce que je ne savais, vous savez, ma copine avec laquelle j'ai fait la prison à Conakry, comme je vous ai déjà dit, on a fait la prison, la manière dont on nous a torturés en prison, la manière dont on nous a ôté notre dignité, la manière dont on nous a fait subir toutes sortes d'humulations, jusqu'à ce que j'ai perdu mon œil droit, et alors ce n'était pas un moment facile pour nous en prison. Donc, je l'ai fait, j'ai partagé ce moment douloureux-là avec ma copine Aïssa Toubou Boudjallou, ça dit, elle est devenue une bonne amie, alors parce qu'on a fait la prison ensemble. Et lorsqu'on est sortis, malheureusement, on a été séparés et tout, voilà, elle, elle est partie au Canada, moi je suis venue en Allemagne, et donc il n'y a pas eu le contact, comme je vous ai, comme je l'avais tantôt expliqué, à cause de tout ce qu'on a suivi, donc elle a perdu ses facultés mentales. Et ce qui était bien dans ça, je n'avais plus ses contacts, vous savez, je n'avais pas son contact, je n'avais pas le contact des parents, il y a ces détails que je ne vais pas dire ici, mais par la grâce de Dieu, à cause de l'interview de Tidiane La Puissance, et sa petite sœur m'a contactée, sa petite sœur m'a contactée, une petite sœur, quand nous on était en prison, c'était la dernière de leur famille, et cette petite sœur-là m'a contactée, c'est elle qui m'a donné les nouvelles de ma copine, vous vous imaginez, j'ai passé toute la journée aujourd'hui en train de pleurer, elle m'a donné les nouvelles de ma copine, je vous dis, pendant plus de combien d'années, je n'ai pas eu ces nouvelles, avec elle j'ai partagé les moments les plus difficiles de ma vie, quand je suis en prison, elle m'a fait savoir que sa situation n'a pas changé, et elle est toujours malade, c'est-à-dire même quand le fait qu'elle m'a dit, ma sœur tu peux l'appeler, mais quand tu l'appelles, je ne sais pas si c'est bon, c'est de lui rappeler de toi, vous savez, la Guinée c'est un pays, franchement c'est un pays satanique, je suis désolée, et donc quand elle m'a dit ça, j'ai passé toute la journée, toute la conversation que j'ai eue avec cette petite sœur-là, je n'ai fait que pleurer, et quand j'ai entendu certaines personnes venir sur cette vidéo, dire que voilà, qu'est-ce que le cas peut essayer d'avoir avec cela, c'est rentrer, se sortir ici, bon sang de bon Dieu, mais bon, que Dieu, en tout cas je me dis, que Dieu rende notre jugement, que Dieu essaye de, ça dit, de récompenser chacun de nous sur terre, ce que nous avons fait ici, bah, parce que ce que nous, on a vécu, on nous a arrêté en mars 96, nous avons fait 5 mois à la maison centrale de Conakry, ce qu'on a vécu, c'est Dieu seul qui le sait, ma copine, si je l'appelle aujourd'hui, selon ce que sa petite sœur m'a dit, elle ne me reconnaîtra pas, elle ne peut pas me reconnaître, elle ne peut pas me reconnaître, ça veut dire que moi qui vous parle, j'ai une chance, c'est une chance énorme, j'ai eu aujourd'hui, ça dit, si je n'avais pas eu le soutien de mes parents, surtout ma mère, qui m'a permis en fait, de surmonter ces moments douloureux, je n'allais pas me soire aujourd'hui, en train de faire ce que je fais là, et elle, elle ne se souvient même pas de moi, même si je l'appelle aujourd'hui, on m'a envoyé ses photos, j'ai vu ses photos, c'est que c'est horrible, c'est terrible, c'est le pays-ci, le pays-ci, ce n'est pas facile, encore une fois, c'est pourquoi je dis, c'est le pays-ci, c'est le pays-ci, consulé таких.. il n'y en a plus de vos, il n'y a plus d'être, c'est le pays-ci, ce n'est pas facile, c'est le pays-ci dont on est soüyor, il n'y a plus component, le pays-ci, c'est le pays-ci, les pays-ci tu, ils sont marqués le pays-ci, et il n'y a plus Uno, l'administe cette figure, em mini-ci, c'est le pays-ci, Il n'y a pas d'argent, il n'y a pas d'argent. Il n'y a pas d'argent, il n'y a pas d'argent. Il n'y a pas d'argent, il n'y a pas d'argent. Il n'y a pas d'argent, il n'y a pas d'argent. Il n'y a pas d'argent, il n'y a pas d'argent. ont l'optimité par compréhension des études, pour apprendre des études d'enseignement et de Shakir. Ils ont l'entendé en pratique avec des études en pratique. Ils ont l'entendé en pratique. Je pense qu'ils ont des études en pratique. La matière de études en pratique des études, pour apprendre une étude qui consente de faire des études en pratique. C'est ce que je veux dire, c'est ce que je veux dire. C'est ce que je veux dire, c'est ce que je veux dire. 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 Comme si je veux dire, c'est ce que je veux dire. C'est ce que je veux dire. Pour l'amour de Dieu, je veux dire ce que je veux dire. celles-là, je n'ai pas cru c'est ce que je veux dire. Il est de l'un des deux heures, soit 8h à 22h, l'une des femmes et a mises, il ne l'a pas mis à l'autre. L'une des femmes, l'une des femmes, c'est une des femmes, l'une des femmes, c'est une des femmes. Le Recteur Kaba, c'est que le RET, il est de l'une des femmes. C'est le RET. Dieu a le droit de le Révis, Dieu a le droit de Dieu. et Dieu est venu. Vous avez été aimé. J'ai appelé son émotivisme qu'il faut d'être là pour le fait que Dieu le faille. Mais c'est avec moi. Il faut faire une forme de Dieu de Dieu. Dieu se débrouillait et le froid du Théodore de Dieu de Dieu. Dieu ne débrouillait et répondait d'être là pour cela. Et Dieu m'a dit ces добрés. Je ne peux pas. non seulement je n'oublie pas je ne pardonne pas je ne suis pas prête à vous pardonner si j'ai les possibilités d'intenter un procès contre vous je veux le faire vous tous qui êtes à la base de notre torture de notre humiliation je sais que vous ne craignez pas Dieu mais vous tous si j'ai cette possibilité que Dieu me donne la possibilité d'intenter un procès contre vous Dieu me donne la possibilité d'intenter un procès contre vous parce que moi aujourd'hui je peux parler moi aujourd'hui je peux me défendre mais Aïssa Dubobo ne peut pas se défendre elle ne peut pas parler à cause de quoi ? à cause de quoi ? à cause des personnes qui ne craignent pas Dieu comme vous c'est pourquoi je vous ai dit j'ai dit la jeunesse politique une jeunesse politique qui ne se prend pas en charge une jeunesse politique qui ne veut pas travailler une jeunesse politique parasite comme KPC là comme KPC rodée autour du gouvernement de l'Anse-en-Conte une jeunesse politique comme ça je ne la soutiens pas je suis hostile à une telle jeunesse politique raison pour laquelle notre pays se trouve dans la situation dans laquelle il se trouve aujourd'hui parce qu'il y a toujours eu des jeunes comme ça des gens qui ont brillé qui ont préféré l'oisiveté la facilité aller faire du mal aux autres pour qu'eux ils se sentent bien pour qu'eux ils puissent avoir accès à tout mais il n'y a pas qu'il n'y a pas que Dieu me donne la possibilité de porter un procès contre tous ceux qui vivent encore et je vous le jure je prierai le bon Dieu qu'il me donne la possibilité d'intenter un procès contre vous tous tous ces gens là qui nous ont amené en prison il faut que cela soit clair donc encore une fois Tidiane la puissance merci beaucoup merci Tidiane merci pour cette interview que tu as fait sur ta page que tu as partagé et tout et puis les gens ont partagé aussi et cette interview là m'a permis de d'avoir les nouvelles de ma camarade avec laquelle j'ai fait la prison en Guinée et ça c'est aujourd'hui je vous le jure je me sens tellement mal j'ai tellement le coeur c'est à dire qu'il me fait mal j'ai tellement le coeur qui saigne j'ai tellement j'ai tellement le coeur saigné je ne sais pas qu'est-ce que je vais dire mais Dieu est grand Dieu est grand Dieu est grandeur Dieu est grand Dieu est grandeur il est grand il est grandeur que Dieu vous récompense un à un toutes ces personnes qui sont à la base de notre souffrance que Dieu vous récompense un à un Inch'Allah Inch'Allah je ne vais jamais oublier ce que vous avez fait et tout ça dit dans cette non je préfère me maintenir là encore ça dit je préfère m'arrêter là merci comment ça s'appelle Tidiane encore une fois maintenant avant de terminer je vais essayer de parler parce que je ne sais même pas par où commencer tellement que peut-être que je devrais terminer par ça parce que tellement que je suis je ne sais pas ce que je veux vous dire mais vivre ce qu'on a vécu là et apprendre que cette fille là n'a plus ce sens c'est que ça fait trop mal au coeur ça fait hyper mal au coeur je ne sais même pas ça fait desuçés qu'il faut c'est t'en Oraqou, le rire-sous-leur en fait, qu'en est-ce que la femme était en train de se lutter? Et là, elle a chez eux, la femme, elle a disait qu'il a eu des plus jeunes. Qu'est-ce qui vient de dire que la femme mais elle a eu des plus jeunes, elle a eu du problème, elle a eu des sciences mathématiques d'essayer de l'université de Gamal Abdelnazer. Il a eu d'autres questions en tant que les enfants, on ne s'en va pas en carence, on ne va pas aimer because of the clay. Donc on a eu des questions non mais attendez, ce qui est que vous allez vous sentir, je me sens pas bien? je me sens pas bien il y a l'air encore 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 parce que moi personnellement je suis très désolée maintenant je vais essayer de revenir merci beaucoup ma chérie merci beaucoup partagez-moi la vidéo mettez les coeurs partagez cette vidéo merci beaucoup maintenant mes chers compatriotes guinéens qui sont en Allemagne on va essayer de parler de la loi sur la formation cette loi ça dit vous savez le Ausbildung soldon qui s'appelait l'Ausbildung soldon qui est rentré en vigueur l'année dernière ça dit pardon qui vient de rentrer en vigueur là je suis perturbée quoi ça l'on va avec mon maman je suis désolée sorry je suis franchement perturbée et tout ça va tu vas bien je suis perturbée petit sautana laton merci beaucoup bon bref alors je vais parler du paragraphe Zexengue la nouvelle loi sur le Ausbildung soldon vous savez il y a une nouvelle loi qui est rentrée en vigueur cette année le 1er mars 2024 là ça dit ce mois de mars il y a la nouvelle loi qui s'appelle comment ça s'appelle ça dit le Zexengue le paragraphe Zexengue Aufendahlgesetz qui est rentré en vigueur et tout ça dit comment ça s'appelle sous le Aufendahl que vous avez connu avant qui s'appelle réellement c'est à dire le Ausbildung soldon c'est à dire dans le paragraphe 60 c vous savez vous qui avez le paragraphe 60 c donc la loi sur comment ça s'appelle le Ausbildung soldon a changé et qu'est-ce que ça veut dire ça veut dire que maintenant comme ils l'ont dit c'est à dire à travers cette nouvelle loi tous ceux qui étaient là qui détenaient pratiquement le paragraphe 60 c c'est à dire le Ausbildung soldon ils ont maintenant la possibilité d'obtenir le paragraphe 16 g c'est à dire Zexengue le paragraphe 16 g ça signifie quoi ce paragraphe 16 g là c'est à dire ça devient carrément un permis de séjour un titre de séjour avant vous aviez juste ce qu'on appelle un doul-dou c'est à dire on vous avait donné le doul-dou c'était dans le cadre de la formation c'était pas un titre de séjour tu ne pouvais pas par exemple voyager avec alors qu'avec le paragraphe 16 g ça devient carrément un permis de séjour un permis de séjour qui te permet pratiquement de voyager un permis de séjour qui te permet de finir ta formation et alors la condition naturellement c'est que tu es que tu sois en train de faire une formation donc si tu es en train de faire une formation tout ce qui avait le 60 c normalement vous obtenez automatiquement une lettre des houselanderbords de venir chercher votre 16 g comme je l'ai dit à un jeune qui m'a appelé aujourd'hui maintenant si les houselanderbords ne t'écrivent pas parce que le plus souvent ils sont submergés parce qu'il n'y a pas de gens qui travaillent là-bas les houselanderbords ne sont pas informés ils ne t'ont pas écrit alors toi fais la demande si tu sais que tu es en train de faire une formation fais la demande prends un rendez-vous va là-bas essaie de leur demander de transformer ton housebuilderbord ça dit le 60 c que tu avais en 16 g en 16 g parce que ça devient automatiquement un permis de séjour est-ce que vous me comprenez donc ça c'est maintenant quand on vous dit de faire venir un passeport pour qu'on vous donne le 16 g c'est archi faux dans la loi en question nulle part n'est écrit il faut déposer un passeport pour qu'on te donne le 16 g d'accord voilà donc il faut comprendre cela et en plus de cela la condition ce qu'on te dit par exemple quand tu dois naturellement te prendre en charge te prendre en charge ça signifie quoi ça veut dire tu dois même te prendre en charge toi même être en mesure ça veut dire de payer tes frais au cas où maintenant ton housebuilderbord vous savez ce que ça signifie l'argent qu'on te donne parce que tu fais une formation les gens qui font une formation ici sont payés l'argent qu'on te donne parce que tu fais une formation et tout cela si cet argent là cette somme là ne suffit pas cette somme là ne suffit pas donc tu peux aller faire un petit boulot à côté pour pouvoir subvenir à tes besoins et tout c'est que si tu as le permis de séjour là là-bas c'est compliqué si tu as le titre de séjour là parce que tu fais une formation tu n'as plus le droit comment ça s'appelle de prendre l'argent en tout cas de l'état donc tu dois essayer si on te donne par exemple 700 euros comme housebuilderbord alors tu dois essayer de compléter ça par un job par exemple c'est là-bas où on dit encore que c'est compliqué et tout et encore ce qui est encore important ça dit les gens qui sont dans l'asile c'est-à-dire les gens qui sont encore dans comment ça s'appelle dans l'asile c'est-à-dire ceux qui ont l'enfant d'algue statun tu as l'enfant d'algue statun c'est-à-dire ton asile n'est pas encore la procédure n'est pas close d'accord la procédure de demande d'asile n'est pas close tu es encore dans la procédure de demande d'asile tu as après 6 mois d'obtention c'est-à-dire de l'enfant d'algue statun tu as le droit de commencer une formation c'est-à-dire toutes les personnes qui ont fait ici c'est-à-dire qui sont venues tu as demandé de l'asile écoutez ma bien ça c'est important partagez cette vidéo toute personne qui arrive ici tu as demandé de l'asile tu as fini de demander de l'asile ton asile là tu es encore dans la procédure c'est pas encore rejeté c'est-à-dire ta demande d'asile n'est pas encore rejetée tu es dans la procédure alors on te dit c'est-à-dire tu as après 6 mois après 6 mois le titre de ce jour après 6 mois c'est-à-dire de l'enfant d'algue statun tu as le droit de commencer à faire une formation ça c'est dans la nouvelle loi donc toutes les personnes qui sont dans c'est-à-dire dans la procédure de demande d'asile ta demande d'asile comment ça s'appelle à commencer on t'a donné l'enfant d'algue statun tu as 6 mois c'est-à-dire tu as fait 6 mois ici avec l'enfant d'algue statun tu as le droit de commencer à faire une formation il faut naturellement aller chercher une place de formation et ce que les hausse-le-nabourdes ou banf ne doit pas faire parce que tu veux commencer à faire une formation banf encore ou bien les hausse-le-nabourdes n'ont pas le droit de te dire parce que tu fais cette formation-là tu dois alors comment ça s'appelle arrêter ta demande d'asile non 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 il n'y a pas ça donc tu fais cette formation pendant que tu fais cette formation-là c'est-à-dire parce que tu as l'enfant d'algue statun tu dois arrêter ta demande d'asile non tu ne dois pas arrêter ta demande d'asile parce que tu fais cette formation parce que tu veux commencer une formation donc si vous partez tu as trouvé une place de formation tu as l'enfant d'algue statun et puis l'horsse-le-nabourde te dit non écoute madame bague tu veux faire une place de formation mais tu as l'enfant d'algue statun on doit arrêter ça d'abord pour que tu commences non 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 donc tous les réfugiés qui sont ici dans la procédure de demande d'asile comment ça s'appelle n'est pas encore close vous avez le droit de faire une formation après seulement six mois de séjour en Allemagne je ne parle pas de ceux qui ont les doul-douin je parle de ceux qui sont là c'est-à-dire que la procédure de demande d'asile n'est pas encore close en Poulard vous vous dites le plus souvent on t'il n'y a pas l'enfant d'algue on t'il n'y a pas l'enfant d'algue asile mou on wara kataw c'est alli de asile ma wara kataw au-delà de cette formation donc on encourage tout au-delà la première fois si on peut se faire dans le premier mars une fois il y a eu tout à fait c'est-à-dire qu'il faut que est-ce qu'on a dit la fois qui est que se trouve qu'il faut passer à l'enfant à l'enfant à l'enfant est-ce que je pense qu'il faut arriver à une place de formation donc c'est à éviter nos places de formation il n'a pas la attitude de mandats il m'a en dit mais n'est pas elle de connaître sous carmé ou je veux voir ce karma non 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 c'est pas comme ça est ce qu'on fait voilà ça c'est important donc il c'est important de le savoir donc et maintenant c'est que c'est qu'il ya encore très important c'est qu'il faut retenir la partie qu'il est encore importante où j'avais souligné par exemple comment ça s'appelle du 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 voilà qu'est-ce qui est encore important voilà donc quand tu es par exemple le doudou quand tu as le disons comment ça s'appelle le car quand on te donne maintenant le titre de ce jour là le permis de travail si tu as le titre de ce jour là parce que tu fais cette formation là il faut que tu as ce titre de ce jour là normalement la formation c'est deux ans c'est à dire c'est valable non seulement pour ceux qui font des formations pour une année c'est valable pour ceux qui font des formations pour deux ans donc la formation là pendant ces deux ans là il se prend que tu arrives à faire l'examen puis tu n'arrives pas à voir l'examen alors et à dans ce cas l'oslin a bird a le droit de renouveler de renouveler ton séjour d'une année pour que tu puisses reprendre l'examen donc ça aussi il faut le retenir donc si tu arrives à faire deux ans de formation une année de formation tu n'as pas pu avoir ton examen par exemple oral ou écrit alors tu dois reprendre maintenant la reprise là pendant cette reprise l'oslin a le droit de te donner un an de titre de ce jour un an de titre de ce jour encore complémentaire pour que tu puisses te préparer pour ton examen est ce que vous comprenez donc c'est très important là aussi de le savoir c'est pas parce que tu n'as pas eu ton examen l'oslin a de va dire que non non tu n'as pas eu ton examen on ne renouvelle plus on te donne le boudou c'est seulement si tu n'as pas par exemple si tu as commencé la formation tu as arrêté à un niveau là ils vont te redonner le boudou quand tu commences la formation à cette jeune merci beaucoup ma puce d'arame oui si tu as commencé la formation tu as arrêté par exemple au milieu tu dis que tu arrêtes là ils sont obligés de te retirer ton titre de séjour et puis te redonner le boudou est-ce que vous comprenez donc voilà parce que là tu n'auras plus le house but donc tu as normalement un permis un titre de séjour un permis de séjour sauf que si tu n'arrives pas à c'est même avec un but le but c'est quoi c'est de faire une formation sauf que si tu n'arrives pas maintenant à faire la formation tu arrêtes la formation au milieu par exemple tu commences après six mois tu dis que c'est difficile pour toi là ils vont essayer de te retirer car le titre de séjour et te redonner le boudou alors mes chers compatriotes africains guiniens qui sont dans ce pays pardon acceptez d'aller vous former parce que là c'est plus facile pour vous surtout vous qui avez étudié en guinée là bas vous avez étudié en guinée vous avez étudié en afrique tu viens ici ne cherchez pas à aller travailler dans les fabriques ici dans les usines partez vous former profiter de cette loi là pour aller vous former et les nouvelles se comprennent c'est pas compliqué combien de d'années on est en train de se battre ici pour qu'on vous facilite cela parce qu'on leur a fait comprendre que les gens qui viennent ici on est de chercher à aller prendre des gens au dehors pour venir travailler ils n'ont qu'à donner la chance à ceux qui viennent ici demander de l'asile de faire la formation pendant même qu'ils sont dans la demande d'asile maintenant c'est ce qui a été rendu possible alors profitez-en parce qu'aller travailler là ça n'a pas de sens vous tu vas avoir de l'argent mais c'est pas garanti parce que pour que tu puisses avoir comment ça s'appelle le papier à travers ton travail il te faut au moins cinq ans de ce jour en allemagne alors que quand tu pars faire une formation là tu as automatiquement tu as une place de formation de deux ans tu as automatiquement un titre de séjour de deux ans tu as une place de formation d'un an tu as automatiquement titre de séjour d'un an là tu es libre tu as beaucoup plus de liberté avec le double dont tu n'as pas de liberté et en plus de cela ça te permet non seulement de te former de construire ton avenir sur des bases solides alors partez vous former partez et c'est chercher des places de formation il ya une des médias dit on y est d'un go il est fort moi donc pardon non avec le a1 ma chérie ça ne suffit pas pour comment ça s'appelle une formation toi même tu sais que avec le a1 ce n'est pas possible dans ce cas pour faire une formation il faut aller apprendre au moins jusqu'à b1 b1 b3 c'est mieux mais là il ya de ces formations ça dépend des formations qui dure peut-être une année tu as besoin juste de b1 c'est tout cela il ya de ces formations aussi vala si tu avais peut-être fait par exemple tu conduisais le camion en guinée là bas tu conduisais le camion en guinée tu avais déjà le permis là bas tu viens ici tu peux on te facilite la tâche rapidement avec le a1 tu peux faire normalement aujourd'hui avec le a1 tu peux faire la formation de lkv phara avec le a1 tu peux faire la formation de lkv phara pour ceux qui s'avaient déjà conduit au pays il faut le comprendre donc ça dépend du domaine dans lequel tu veux essayer de travailler et tout cela tu veux essayer de faire ta formation est ce que vous me suivez un tout petit peu mais elle ces formations là l'a1 ce n'est pas du tout suffisant c'est très peu ok donc partir apprendre il ya beaucoup de formation ici il ya des places vacantes nous avons le domaine du beckerail nous avons le domaine comment ça s'appelle de commencer de la santé par exemple être soignant être infirmière être sage femme tous ces domaines là il ya assez de personnes qui sont ils ont besoin des gens et alors ceux qui sont à l'étranger par exemple les guinéens qui sont à l'étranger les africains qui sont à l'étranger qui sont par exemple en france qui sont en guinée qui veulent venir ici et comment ça s'appelle là aussi ça devient plus facile pour les gens mais je vais revenir sur ça dans une autre vidéo et ça veut dire quoi c'est que là aussi toutes les personnes qui sont par exemple en guinée qui ont fait un travail de deux ans qui ont exercé dans leur domaine deux ans ils peuvent postuler s'ils trouvent un boulot ici ils ont un niveau en allemand en anglais qui leur permet de travailler dans leur domaine ils peuvent venir travailler ou bien ils ont étudié et puis avec leur diplôme ils sont tués quelque part en france tu veux venir en allemagne alors va te renseigner au niveau de l'ambassade de france à l'ambassade de la guinée par exemple l'ambassade de l'allemagne à paris et il va aller voir et puis vont donner toutes les informations nécessaires pour que tu puisses venir ici parce que la loi a changé se devient plus facile pour toi est ce que vous comprenez un tout petit peu voilà maintenant un autre point et c'est que je vais essayer de dire il y a un autre truc aussi attendez je vais répondre à cette personne là à nous allo m'a dit m'a même ranger péran a vidéo l'on a bavé négé à mire le mois après à tout à l'heure voilà maintenant commence à faire désolé mais à l'autre point là avant de terminer ici c'est dire c'est comment créer une association en allemagne il ya beaucoup parmi vous qui me pose la question là parce que là comme je ne peux pas me déplacer c'est à dire allez vous voir pour essayer de vous aider à écrire et tout ça là vous faire des trucs mais je vais néanmoins vous expliquer quels sont les salis quelles sont les démarches à faire pour essayer de créer comment ça s'appelle merci beaucoup bourré bari pour essayer de comment ça s'appelle elle ne veut pas faciliter l'affaire mais mais l'affaire de passeport là je vais m'occuper de ça mon mon cher frère bourré bari après le mois de ramadan l'affaire de passeport là je vous promets je vais encore recommencer parce qu'en fait cette histoire de vingt-deux mille guinéens qui sont sans passeport pour moi ça c'est une histoire au camboules est ce que c'est elle est non négociable c'est le gouvernement guinéen doit s'atteler là dessus que soit ils acceptent effectivement de nous donner des passeports ou bien ils donnent des passeports on va s'atteler sur ça s'il le faut là aussi on va essayer de voir si on va essayer de collecter des fonds on va apprendre des avocats à partir d'ici on va essayer de mettre le ministère des affaires étrangères tout comme le ministre Bachir Diallo deux ministres qui ont été reconduits avec lesquels nous ne sommes pas du tout entièrement d'accord et tout en partie oui parce que les guinéens n'ont pas les passeports les vingt-deux mille guinéens n'ont pas les passeports on peut pas essayer de continuer à faire croire aux gens que ces vingt-deux mille guinéens là ils doivent rester à batterie et puis sans passeport ce n'est pas possible c'est soit on trouve une solution à cela ou on trouve une solution à cela parce que ce sont des guinéens c'est aussi simple que cela donc voilà maintenant je le dis encore je le répète toutes les personnes qui sont ici là qui souffrent du manque de passeport parce qu'effectivement on vous oblige à écraser vos passeports en payant des millions et des millions de francs guinéens on s'occupe de ce problème là après le mois de ramadan je vous le promets et puis il y a les guinéens du gabon qui m'ont écrit qui m'ont dit aussi qu'ils souffrent ils n'ont pas le passeport au gabon on les a oubliés les guinéens qui sont en afrique encore souffrent beaucoup plus que nous qui sommes en europe ici je vous dis du manque criable passeport là aussi on va s'en occuper d'accord on s'en occupe après le mois de ramadan maintenant ceux qui veulent créer leur feragne ya ça dit partager ma la vidéo mettez les coeurs pardon et pas vous êtes à voir partager cette vidéo mettez les coeurs et maintenant vous êtes à voir l'année maintenant ce que je vais vous dire là par rapport à la création comment ça s'appelle de de oui je serai bien étudié le beaucoup ont perdu leur titre de ce jour j'ai un enfant par exemple ici qui m'a appelé hier à ronde cette semaine il était en train de fondre en larmes parce qu'il n'a pas de parce qu'il n'a pas du tout eu un ordinateur depuis deux ans comme ça il a fini de faire sa formation on ne lui donne pas son passeport on ne lui donne pas son passeport mais lui son passeport est perdu il a fait l'arrôlement à l'ambassade de guinée à berlin son passeport est perdu il s'a dit on a dit en guinée de bas que son passeport est sorti qu'ils ont donnent en tout cas qu'ils ont remis son passeport à l'ambassade et puis ici il est parti à l'ambassade à berlin on lui a dit qu'il n'y a pas de passeport donc voilà les cas où tu te demandes en fait nous sommes dans quel pays je vous dis encore et tant que vous faites du bien là on est là on parle on va essayer de parler mais moi je ne vais pas me taire dans des cas ça dit sur des cas où réellement franchement c'est des cas lamentables c'est des cas que l'on peut éviter je suis très désolé je suis très désolé j'imagine déjà beaucoup sont en train de perdre ici leurs titres de ce jour à cause de quoi parce qu'ils sont tenus obligés d'écraser leur passeport mais il n'a pas l'argent tu vas enlever l'argent où tu vas enlever les 5000 et 6000 euros bachir dialogue on a reconduit son ministère c'est l'un des ministères les plus corrompus de la guinée c'est l'un des ministères les plus corrompus de la guinée comment on peut reconduire un ministre qui ne sait même pas contrôler la corruption dans son ministère c'est là tu te rends compte que la guinée c'est un état mafieux comment on peut reconduire des ministres qui ne se battent pas pour essayer de soulager comment ça s'appelle leurs citoyens et tout cela c'est là tu te rends compte que ces gens là cette jump militaire là elle se fout de nous ça dit elle n'a pas de respect pour nous vous n'avez que de lui respect pour nous c'est ça le drame en fait parce que qui peut maintenant vous supporter dans cette situation là c'est incroyable vous avez reconduire encore ces gens là pour qu'ils continuent à nous faire souffrir et tout mais je vous promets après le mois de ramadan on va s'occuper de ce cas là mettez moi les cœurs partagez moi la vidéo au nom carré yeah donc après le mois de ramadan on va s'occuper de ce cas maintenant là avant de terminer avant de terminer je vais vous parler comment créer une association en allemagne d'abord vous créez une association en allemagne et tu peux par exemple même à deux ou bien à trois à quatre à cinq vous pouvez décider ensemble vous formez une association sans la légaliser parce que là le droit de ce comment ça s'appelle de se rassembler le droit de s'organiser est garanti par la constitution allemande est ce que vous comprenez un tout petit peu le paragraphe 60b là le 12h30 60b signifie tout simplement que ton identité n'est pas clarifié ok patoubi patoubi 60b signifie ton identité n'est pas clarifié c'est que tu es quelqu'un on ne sait pas d'où tu viens c'est ce que ça signifie avec ça tu vas faire une formation tu vas travailler ok voilà maintenant quand tu veux faire comment ça s'appelle cette formation et quand tu veux créer ton association déjà selon la constitution allemande il suffit juste par exemple que vous vous rencontrez même que vous dites de façon orale vous voulez créer comment ça s'appelle une association et tout cela ça suffit ça compte ça dit vous donnez un nom et puis vous fixez les objectifs et tout vous n'avez pas besoin dans ce cas de faire de faire légaliser votre association auprès comment ça s'appelle ça dit au niveau de la justice et tout cela parce que la seule chose c'est la différence entre une association légale c'est-à-dire légaliser et tout cela a registré et celle qui n'est pas registré selon la loi allemande c'est que dans ce cas s'il ya des problèmes c'est que c'est vous en tant que personne vous allez essayer de on va vous responsabiliser c'est votre responsabilité qui sera engagée d'accord c'est votre responsabilité qui sera engagée c'est pas la responsabilité de l'association en tant que tels alors que quand c'est une ONG ou quand c'est une association quand il y a un problème c'est la responsabilité de l'association qui sera engagée c'est pas la responsabilité des personnes maintenant quand lorsque vous décidez oui nous voulons plutôt avoir une association salée et qui est reconnue par l'état et tout ça dit par la justice et tout on va essayer là dans ce cas vous avez besoin de la première des choses c'est quoi il faut essayer de trouver d'abord des membres de l'association les membres de l'association d'a dit les personnes qui doivent être dans le ça dit dans le bureau vous avez besoin au maximum vous avez besoin de cette personne cette personne deux personnes ne sont pas suffisantes cette personne dans sa vie dans dans sa vie pour essayer de représenter l'association auprès ici ça dit auprès de l'état cette personne pour que l'association soit légalisée il ya cela maintenant vous avez besoin d'écrire aussi ans à dire un protocole un protocole un protocole ça dit le protocole ça dit pour les élections par exemple telle personne a été élue par exemple avec telle voix en allemand et puis vous écrivez telle personne a été élue avec telle voix par exemple avec tel nombre de personnes avec telle comment ça s'appelle abstention par exemple ça c'est ce qu'on appelle le protocole maintenant pour la convocation là il faut faire une lettre écrit une lettre pour convoquer les gens qui vont venir participer à la création de la association vous comprenez un tout petit peu il faut écrire un règlement le règlement là dans le règlement intérieur là vous devez clarifier combien de personnes doit être par exemple combien de personnes doit être dans le bureau exécutif si c'est cette personne là vous mettez cette personne maintenant quand vous faites le protocole c'est-à-dire le protocole pour les élections là vous devez mettre le nom de toutes ces personnes là c'est-à-dire les sept noms là doivent exister sur le protocole et puis c'est ce que vous devez déposer vous déposez cela avec le règlement intérieur avec comment ça s'appelle comment et non seulement avec le règlement c'est ce qu'on appelle ça dessous et puis avec l'eau en la rue avec le groupe nous faisons nous et ça dit ça dit tout ça là vous vous allez vous essayez de rassembler ces documents là vous partez voir un notaire vous partez voir un notaire le terreau note le notaire doit vérifier et garder si tout est en ordre maintenant le problème il ya deux ça dit le plus souvent il ya deux problèmes qui se posent est-ce que vous voulez essayer d'avoir en une à m comme une association une ong à but lucratif ou non lucratif le plus souvent là et comment ça s'appelle quand c'est une association à but lucratif et le plus ou but non lucratif vous devez définir naturellement dans le règlement les objectifs mais le plus souvent ici c'est ça dit c'est le financement c'est à dire ça dit un jour je veux dire comment ça s'appelle le financement le disons le ministère des finances qui s'occupe carrément comment de vérifier si votre association est à but lucratif ou non lucratif c'est important et alors quand c'est comme ça c'est que vous pouvez naturellement d'abord essayer d'enregistrer l'association et après vous prenez carrément ça dit l'enregistrement là vous remettez au financement pour qu'il vérifie pour qu'il vous donne le titre c'est-à-dire qu'il m'a une notification ou pas est-ce que vous comprenez nous dans notre cas lorsqu'on a fait cela on a tout donné au notaire le notaire s'est chargé de tout faire il faut juste avoir quelqu'un comme ça dit quelqu'un qui va essayer de rester vous allez désigner une personne par exemple qui est chargé de s'occuper de tout cela et le nom de cette personne là doit aussi être sur la liste est-ce que vous comprenez ça dit sur le protocole le jour de l'élection et tout cela et nous on a essayé de gérer comme ça ça dit le notaire s'en est occupé et donc voilà comme je le rappelle toujours notre association existe depuis 2007 donc c'est pour vous dire alors donc ça ce n'est pas du tout compliqué mais beaucoup parmi vous ont des difficultés par rapport à cela alors peut-être que je vais essayer de me déplacer ou bien organiser une conférence où je vais essayer de faire appel aux gens les gens qui sont intéressés vous allez venir je vais essayer de vous montrer comment ça se passe à l'exemple de notre association où nous on a tout fait on n'a jamais de problème avec et le plus souvent aussi ce qui est conseillé si vous êtes comment c'est des étrangers ce qui est conseillé c'est d'essayer de mettre dans le bureau par exemple et des personnes qui sont qui ont la nationalité allemande parce que ça ça vous évite beaucoup de problèmes beaucoup de ça dit ça vous évite des vérifications bizarres et tout parce que nous par exemple ici la police et ses touches de vérifier et tout parce que si c'est à cause de plus de 1 septembre 2001 ils ont toujours essayé de procéder maintenant la vérification des associations ça dit où ne se sont que des étrangers parce que pour les raisons terroristes et tout cela donc quand vous mettez les gens qui ont la nationalité allemande ça dire les choses deviennent moins compliquées pour vous est ce que vous comprenez donc c'est ce que j'avais à vous dire ce soir merci en tout cas d'avoir comme été la prière de mettre de mettre les coeurs sur cette page donc voilà j'espère que vous avez compris maintenant aujourd'hui là je dois aller faire tout de suite la monathe il faut pas que quelqu'un va essayer de m'appeler ici là pour me dire que non je n'ai pas compris ça j'ai pas compris ça là on va laisser ça au week-end prochain bon